l'importance de la préparation mentale pour devenir un champion c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo aujourd'hui avec alexandra reykia quintuple championne du monde de karaté alors pourquoi cette vidéo déjà c'est parce que je sais que des fois quand on est sportif il ya des moments on peut s'entraîner on est à fond tactiquement ça va techniquement ça va physiquement ça va mais on sait pas pourquoi le jour de la compétition bas le système nerveux il bloque tout simplement et donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo mais avant cela du coup qui suis je pierre david le fondateur de l'académie de notre performance j'accompagne des sportifs à être serein et confiant en compétition le jour des compétitions en éliminant la peur d'échouer alors déjà avant d'aller plus loin si tu veux louper aucune des vidéos simplement je t'invite à t'abonner juste en dessous sur la page sur la petite cloche ici juste en bas donc aujourd'hui on va faire l'entretien avec alexandra reykia bonjour alexandra bonjour pierre donc alexandra la préparation mentale dans les sportifs pour devenir un champion déjà toi aujourd'hui est-ce qu'il ya eu des moments où tu as douté ce que tu as eu besoin de préparation mentale et où tu mets la place du mental dans la compétition alors c'est vrai que pendant toute ma carrière je n'ai pas eu je n'ai pas fait appel à la préparation mentale parce que c'était pas une pratique était très démocratisée on a eu l'équipe de france a fait appel à un sophrologue en 2012 c'était intéressant mais ils ont pas renouvelé l'expérience et personnellement j'ai eu de très très grosses difficultés fin d'année 2019 début d'année 2020 et plusieurs échecs répétitifs m'ont vraiment fait prendre conscience qu'il fallait que je trouve une solution et la préparation mentale classique ne m'aider pas j'avais même vu une psychologue du sport et on trouvait pas la solution pour me débloquer et j'étais extrêmement frustrée parce qu'à l'entraînement j'étais très très performance et une fois arrivé sur la compétition je me sentais littéralement morte de trouille et et j'avais ce blocage là qui faisait que sur le tatami j'étais l'ombre de moi même je n'étais pas du tout lucide sur la situation et le combat m'échappait très rapidement donc après trois ou quatre échecs successifs j'ai fait le choix de d'écouter la web conférence ta web conférence du coup de l'académie de la haute performance et à l'issue de du rendez vous qu'on a eu d'autres trois quarts d'heure j'ai décidé de signer avec l'académie de la haute performance donc alors on va on va mettre le lien de la web conférence dans le dans les commentaires tu peux la retrouver dans les commentaires et justement alexandra moi des fois alors je vais pas dire ce mot sinon on va me juger mais des fois dans les publicités qu'on peut voir on va dire mais la préparation mentale entraîne toi plus il n'y en a pas besoin c'est pour les faibles la préparation mentale etc etc et là pourtant on peut voir que toi une championne qui a réussi jusqu'ici en karaté et bien bah finalement tu arrives à la préparation mentale donc est ce que la préparation mentale est fait pour les faibles uniquement non 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 je suis pas je pas tout à fait je suis pas du tout d'accord même avec ces propos là c'est souvent des gens très simplistes et qui n'ont pas du tout je dirais même pas qu'ils n'ont pas de problème dans leur vie parce qu'en fait j'en sais rien mais en tout cas tant mieux pour eux s'ils arrivent à à performer comme ils veulent sans préparation mentale mais moi c'est vrai qu'après cinq types de championnes du monde il y a un jour où j'en ai eu besoin parce que finalement toutes les solutions que j'avais précédemment il n'y a rien qui marchait donc aujourd'hui je considère pas avoir fait preuve de faiblesse au contraire je pense que j'ai su prendre du recul et que j'ai su me remettre en question et c'est là là toute la difficulté d'un champion c'est de se remettre en question donc je me suis remise en question et j'ai décidé de faire appel à quelqu'un de formé et compétent pour m'aider et aujourd'hui j'en suis plus que ravie puisque même dans ma vie au quotidien ça m'a libéré de nombreux points ok et c'est justement ce que tu disais dans la précédente vidéo si tu l'as pas regardé je t'invite à aller voir la vidéo sur les secrets pour devenir un champion et justement cette capacité à se remettre en question et ben là la préparation mentale déjà un 7 qu'est ce que ça t'a apporté alors ça m'a fait prendre conscience de certaines choses ça m'a aidé à être beaucoup plus tolérante vis-à-vis des autres à pas vouloir imposer ma façon de penser aux gens à accepter la leur et et surtout sur sur le plan vraiment sportif ça m'a libéré de mes peurs ça m'a libéré de mes peurs et du coup j'arrive sur le tatami beaucoup plus légère concentré sur mon objectif je me projette pas sur l'avenir je suis vraiment concentré à l'instant t et ça me permet d'être d'avoir un seuil de concentration qui est assez incroyable et d'être très performante ok et ben justement j'ai envie de de rebondir sur le fait que tu dis que tu as tu es plus tolérante avec les autres déjà un est ce que tu pensais que la préparation mentale allait axer sur jouer sur ce niveau personnel et deux en quoi finalement être plus tolérante avec les autres moins imposer ton point de vue ça t'aide sur le tatami à plus performer et être plus libre alors je pensais pas du tout que la préparation mentale ça allait influer sur ma vie en dehors du sport je connaissais quelques méthodes très classiques comme tout ce qui est visualisation outils les ancrages les choses comme ça mais je pensais pas que suivre cette ce programme là allait influer toute ma vie et vraiment même mes parents mon fiancé ils ont tous vu cette différence là chez moi et ils ont trouvé que j'avais changé en bien selon eux en tout cas et et c'est vrai que j'ai oublié ta deuxième question en quoi ça ça t'a apporté le fait d'être moins chercher à imposer ton point de vue d'être plus tolérante avec les autres ça t'a aidé sur le tatami oui en quoi ça m'a aidé sur le tatami ben en fait du coup je focalise 100% de mon énergie sur moi et mon objectif et je mets plus d'importance enfin c'est pas que je le mets plus mais en tout cas j'arrive à ne plus mettre d'importance sur des choses qui avant m'aurait vraiment chagriné et qui ne me concerne pas vraiment et qui n'ont rien à voir à mon objectif donc en fait toute mon énergie est tournée vers mon objectif et je m'éparpille plus à droite à gauche avec des sujets de société ou ou des situations un peu litigieuse avec des gens dans la rue ou des choses comme ça en fait j'ai pas de temps à perdre avec ça mon énergie elle doit être tournée vers mon objectif et c'est le cas et du coup ça me permet de rebondir sur bah tu disais tout à l'heure que tu avais fait un peu de sophrologie en karaté aussi de la psychologie et alors tout ça c'est déjà top et ça amène une progression mais quelle est la différence entre ce que tu as tenté auparavant et de bosser avec moi sur notamment la dépolarisation et le programme iperform academy quelle est la différence entre tout ça et la différence c'est que j'ai vraiment libéré mes peurs c'est qu'aujourd'hui je n'ai plus peur de l'échec je et cette différence là elle est quand même énorme et fondamentale et avec les outils précédents j'avais pas réussi à prendre conscience que que bah peu importe ce qu'il arrive ça va être chouette ma vie elle va être chouette et je fais tout pour donc donc voilà et j'avais vraiment cette peur là qui me mais même des fois un dimanche sur mon canapé hop crise de panique je vais pas y arriver ça va pas être possible et ça me bousillait toute ma journée et là aujourd'hui bah non je j'ai la foi déjà que vraiment je vais y arriver parce que tout est tout est en place et tout tout se dirige bien mais en plus de ça je sais que si je n'y arrive pas c'est pas grave parce que j'aurais fait tout ce qui est en mon possible et j'aurais rien à regretter quoi j'aurais juste à être fière de moi tout ce que j'ai de tout ce que j'ai mis en place et je sais que ça sera toujours utile pour la suite de ma vie et dans ma carrière professionnelle également donc il n'y a que du bonus en ok c'est top ça fait vraiment plaisir d'entendre ça donc voilà donc là aujourd'hui la préparation mentale si on peut résumer ce que ça va t'apporter c'est être plus tolérante avec les autres et en premier lieu on pourrait dire mais attends en quoi être plus tolérante avec les autres moi j'ai juste envie de performer ça me servir à quoi c'est que tu te coupes finalement du bruit et de des choses utiles pour te concentrer uniquement sur ta mission et deux du coup ça revient sur la deuxième chose tu as apporté le fait d'être vraiment présente en compétition tout à fait d'être plus légère en fait et juste concentré en fait quand on met toute son énergie vers un même objectif et qu'on s'éparpille pas tout paraît plus simple et tout paraît plus facile mais c'est incroyable vraiment c'est top à entendre et en effet alors c'est toi aussi qui regarde cette vidéo tu as envie d'en savoir plus sur en gros le secret qu'est la dépolarisation de l'académie de performance je t'invite à prendre un rendez-vous là dans le descriptif tu as un rendez-vous tu veux arriver sur un lien tu prends un rendez-vous tu seras avec une personne de mon équipe qui a fait le programme et qui pourra te guider tout simplement pour voir si le programme est fait pour toi et si on peut t'aider à arriver et tout déchirer en compétition être inarrêtable et en sport et dans la vie de tous les jours en attendant du coup un merci Alexandra pour ce partage c'est vraiment top et deux pense tout simplement si tu as aimé cette vidéo si ça peut apporter à d'autres personnes peut-être d'autres sportifs qui sont dans le mal-être entre guillemets et ont du mal à passer à l'action de leur partager cette vidéo et voir qu'il y a aussi des champions qui viennent faire de la préparation mentale et ce n'est pas pour ça qu'ils sont faibles au contraire c'est une capacité à se remettre en question et se libérer des poids superflus donc je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo merci Alexandra